Et sachez également qu'un hôpital ophtalmologique à caractère humanitaire est en train d'être construit à Ndiari dans la commune du 8e arrondissement. L'agence des musulmans d'Afrique en est le maître d'oeuvre pour avoir une idée de l'évaluation du chantier, le directeur de la coordination des affaires humanitaires et des activités des ONG, Amata Jamaladine Mahamata, a fait ce matin une descente sur ce site. Un hôpital ophtalmologique en chantier pour répondre à terme aux besoins de plus en plus croissants dans le domaine. Il est l'oeuvre de l'agence des musulmans d'Afrique qui a conclu une convention avec le ministère de l'économie et de la planification du développement. Une salle d'opération, un laboratoire, 24 salles d'hospitalisation, des logements pour les médecins et infirmiers, tels sont les différents compartiments. C'est pour s'assurer de l'évolution des travaux que le directeur de la coordination et de suivi des affaires humanitaires et des activités des ONG, Ahmad Jamaladine Mahamata, s'est porté sur le chantier. Le représentant du ministère de l'Utel constate que les travaux sont exécutés à hauteur de 85%. Il a positivement apprécié la qualité des travaux. Ahmad Jamaladine Mahamata félicite l'agence des musulmans d'Afrique et l'entreprise contractante d'avoir conjugué leurs efforts pour parvenir à ces résultats globalement satisfaisants. Le directeur pays de l'agence des musulmans d'Afrique, Ahmed Ben Hommat, rassure pour sa part du respect des clauses contractuelles. L'hôpital ophtalmologique jouera pleinement son rôle et viendra ainsi en appui au gouvernement, devait-il affirmer. L'agence des musulmans d'Afrique mesure les défis dans le domaine ophtalmologique et manifeste sa ferme volonté de répondre aux attentes de la population.